Bonjour les frères et sœurs, bienvenue, sœurs, bonnes, bon dimanche à vous, et que Dieu vous garde. Yeah, je vous ai parlé de cette histoire, une histoire terrible, où une fille a tué sa camarade. Elle l'a carrément tuée, juste par chaleuser, parce que tout réussissait à sa camarade. Aujourd'hui nous allons entendre la réaction de sa sœur, la réaction de la sœur de la fille qui est décédée, sur comment sa sœur est morte. Mais avant, pour ceux qui ne sont pas bien informés, je vais voir cette histoire rapidement, même si j'ai fait une vidéo là-dessus, la vidéo précédente. Comme vous pouvez voir ici, on voit deux amis, vous voyez non, cette relation de deux amis, les deux se fréquentent régulièrement, et qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ce que j'ai passé, c'est qu'à un moment donné, cette fille qu'elle-là a constaté que sa camarade qui est ici, avait trop d'avantages, trop de bonheur, trop de bonnes choses. Du coup, la jalousie était toute dans son cœur, c'est une information que j'ai reçue. Récemment, on a dit que cette dernière ici a eu un iPhone, et tout ça encore, ça ne faisait que mettre de l'eau dans la bouteille de la colère. Et cette jeune fille qu'elle-là, au point où elle a décidé de le rendre visite, c'était son dernier jour, qu'elle a fait une grande visite. Apparemment, leurs deux se sont mis à manger, et à un moment donné, cette fille qu'elle-là a décidé de se lever, aller chercher une boisson, ou bien un jus, pour donner à sa camarade qu'elle-là, vous voyez comment elle venait d'arriver, tout ça. Et quand elle est se lever, c'est là, sa camarade qu'elle-là a mis quelque chose dans sa nourriture. On a dit du poison, vous voyez. Tout de suite, quand cette fille est venue là, ça l'a faibli, elle a commencé à avoir mal au venti partout, et elle est tombée. Et quand elle est tombée là, on a dit que quand elle est tombée, elle a envoyé une image, une photo, de ce qu'elle était en train de faire à un proche, quoi. L'histoire de dire que si quelque chose de mauvais m'arrive, voici ce que j'étais en train de faire avant de mourir. Et quand cette fille, cette fille-là est venue, elle a pris le téléphone, et puis elle a fui. Mais avant de fuir, elle a décidé d'achever ce qu'elle a commencé, c'est-à-dire terminer la fille, terminer cette fille-là. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Quand elle a donné du poison, la fille est tombée, elle a eu une balle, elle est tombée, mais elle ne mourait pas. La fille, c'est-à-dire qu'elle a dit, ah, donc tu ne m'aimes pas, comme tu ne m'aimes pas, moi je vais achever la mission qu'elle est venue accomplir ici. Elle veut achever sa mission. Donc là, on nous dit qu'elle a pris un couteau, et elle s'est mise à voyager celle-là. Jésus, et la vie de Jésus. Ça, c'est quelque chose de jalousie, ça. Ça, c'est quelque chose de jalousie. Et déjà, comment je vois ça ? Je vois beaucoup de signes de la sorcellerie. Faut marcher avec des gens, sans savoir que ces gens-là sont sorciers. Si vous ne faites pas attention, voici ce que, voici ce qu'il y a, pourrait vous arriver. Une jolie fille comme ça. Des jolies filles comme ça. Les deux sont très belles. Qui pourrait penser que cette fille pourrait avoir une telle pensée ? Ne vous fiez plus jamais aux apparences. Ne vous fiez plus jamais à la poutille. Sa soeur est là. Elle va nous dire tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui est passé, sur les informations qu'elle a reçues. OK ? Nous allons l'écouter et obtenir une très bonne leçon de cette affaire. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Maintenant, écoutons sa soeur et ce qu'elle a à dire sur cette affaire-là. C'est parti. Vous risquez d'être choquée. Elle va me donner plein de détails. Soyez prêts. Écoutons. En fait, la situation se présente, c'est la quête. Ma soeur vit en Vaux-Bétis. Et la fille là, ce n'est pas sa camarade de classe. La fille là, c'est une fille qu'elles ont habité dans un camp, par exemple, enfant. Tu vois ? Et maintenant, pour vous, la Bayerès a chassé la fille qui a tué la bête. Et elles sont restées dans le camp avec sa mère. Et maintenant, comme la soeur était un peu bizarre, 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 la fille a essayé de partir rester à côté de son établissement, parce qu'elle est de Mont-Y-Qui-Ring. Et maintenant, elle faisait des petits-petits jobs. Ma soeur a fait des petits-petits jobs au niveau de Mokolo, au machin Mokolo. Là-bas, elle faisait des bruits là-bas, dans l'esthétique et autres. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que la fille appelle avant-hier en soirée. Elle touque à la porte. Au téléphone, la fille, ma soeur a posé au téléphone avec son gars. Quand elle touque à la porte, elle demande ce qu'elle dit. Elle appelle au Hedja à son gars. Donc, son gars demandait que m'aidez-moi de... Qu'il touque même à la porte, tout comme ça. Non, c'est même quoi. Qu'il touque à la porte, c'est comme ça que... La fille me dit qu'elle laisse, moi, seulement c'est encore la folle, c'est encore... La folle, là, non. Non, pour parler de la tueuse, non. Elle disait que c'est encore la folle, là. C'est donc comme ça que... La fille, elle dit qu'en tout cas, le gars lui dit, « Donc, moi, je n'aime pas la fille, là, elle me fait couper. Je n'aime pas te voir avec elle. Je n'aime pas quand vous voyez. Je n'aime pas ça. Donc, fais vite avec elle, tu me rappelles. Elle est en train de faire des appels vidéo. C'est donc comme ça que... La fille hante, elle a préparé un mongon chobin. Elle sert à la foule. Elle me dit qu'elle m'a fait son bon. Comme tu manges, tu veux quoi ? Je t'achète un jus, tu veux boire quoi ? Elle me dit qu'elle veut boire un jus. Elle part. Elle met le jeûne. Elle met reste pas dehors. Elle reste non pas derrière. Elle me hante. Elle ne sait pas, c'est elle qui a préparé. C'est comme ça que la goûte mange. Elle mange bien ensemble. Elle est tapée d'hiver. La fille commence à dire, « Ah, elle m'en mange. » Elle me fait mal. « Ah, elle sait quoi ? Qu'est-ce qui me ment pas ? » Elle commence à lui parler les choses, non ? Elle commence à dire, « Ah, elle le rend plus ferme. » Alors, le récépissé que tu vois là, tombe. Elle ne se rend pas compte. Et ma soeur, alors, a eu le temps, avant qu'elle tombe, a eu le temps de prendre une photo de la bagarre et envoyé à quelqu'un, non ? Elle a eu le temps de prendre une photo de ce qu'elle est en train de faire. Tu vois, un peu, non ? Donc, comme elle a eu le temps de prendre la photo, elle a envoyé, non, à un ami, à un de ses contacts. Elle a envoyé la photo à un de ses amis, un de ses contacts. C'est comme ça que la fille, qu'on sent donc que la fille a pris la photo et elle a déjà envoyé le message à la personne. Elle arrache dans le téléphone de ma soeur. Quand elle arrache dans le téléphone de ma soeur, c'est comme ça qu'elle prend dans la fuite et part. Ma soeur, on se lève, elle se débarque, elle dit, « Au secours, appelez ma mère ! » Quand on l'amène à l'hôpital le plus proche, on lui dit que « Maman, votre personne, sinon, le dégré, si. » Parce qu'elle l'appelait à l'aide de lui disant qu'on l'a payé à sa mère de l'hôpital central, elle n'a même pas foulé. On l'a mis sur les trucs qu'ont dit, les gens, les urgences, là. C'est comme ça qu'elle reste décidée. On a même rien fait sur elle, on n'a même pas touché rien à l'hôpital central. C'est donc comme ça que la fille, pendant ce temps, dans la nuit que tout ça se passait, utilisait le téléphone de ma soeur, lui faisant, donc elle regardait nos statuts, elle regardait les statuts, parce que ma petite soeur avait posé, comme ma petite soigne de dormir peut-être éveillée, du coup, elle avait le téléphone, elle regardait les statuts, elle commentait, elle réagissait sur les commentaires comme si, comme vous dites que, comme vous dites que c'est toujours ma soeur, là qui est en vie, qui, c'est en plus ça. C'est non comme tu vois là. Achille donc alors, c'est même pas qu'elles sont dans la même salle de classe, non, c'est une amie qui croit. Elle est même choquée. Elle dit que c'est pas que les deux sont dans la même salle de classe. C'est une amie juste comme ça, juste comme ça, juste comme ça. Mes foyers soeurs, mes foyers soeurs, le monde où nous sommes entrés, là, ce n'est plus un jeu. Nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Beaucoup de choses se passent ici, dehors. Beaucoup de choses se passent ici, dehors. Les amis. Les amis. Mais voilà, ça, vous avez entendu. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué de cette affaire? Moi, la chose qui m'a vraiment intéressé un peu, c'est cette partie où la fille a dit que, quand cette fille était venue dans une visite à sa soeur, elle était en communication avec son gars, son copain. Et son copain lui a dit ceci, écoute, vraiment, cette fille-là, je n'aime pas sa tête. Je n'aime pas du tout sa tête. Vous avez entendu ce que le gars a dit? Il dit qu'il n'aime pas la tête de sa camarade. Il dit, je n'aime pas sa tête, écoute, je n'aime pas sa tête. Fais vite, tu vois, tu dois assez vite. Fais vite, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vas tranquille, tu dois assez vite. Je n'aime pas ça. Souvent, il y a certaines filles ou certaines femmes, le mari, les gars, ils disent, ah, écoute, vraiment, ta camarade, qu'elle a la moche, il n'aime pas bien. S'il te plaît, il faut, tu te le noyer un peu. Et ces femmes-là discutent, ah, non, pourquoi? Tu rentres dans ma vie, à même temps, tu veux me séparer de mes amis, à même temps, c'est ici, etc, etc, etc. Alors que le mari a vu quelque chose, c'est pourquoi il parle ici. C'est comme une femme, elle était avec son mari, et puis, sa meilleure camarade, elle, elle cherchait son mari derrière. C'est-à-dire, elle le séduisait, elle ne faisait que le séduire, le monsieur a refusé ses mots. À un moment donné, le monsieur en avait marre, il allait voir sa famille, il dit à sa femme, il faut dire à ta camarade là, elle n'a qu'à faire attention. Et puis, je ne veux plus jamais te voir avec elle, il faut te séparer d'elle. La femme ne comprend pas, elle dit, ah, toi aussi chérie, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, ah, c'est ma meilleure amie, si je me séparer d'elle comme ça, c'est pas bien, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Au même, elle s'en rend compte, un jour d'une discussion, elle et son mari, son mari, elle clairement dit, écoute, ta camarade est venue, me breaké ici, elle me subit, j'ai refusé, quand je te parle, je ne vais pas m'écouter là, voici ce qui se passe derrière, la forme, elle m'a été étonnée, elle m'a été surpris, elle n'a pas parlé, quand sa camarade est venue là, elle dit, c'est pas grave, faut t'asseoir ici, donc, c'est ce que tu fais sur mon dos, ça commence à venir, donc, tu allais te déshabiller devant mon mari, pour le séduire, tu as mené jusqu'à te mettre, il t'a regardé, et t'a dit de sortir, vous avez vu ça, vous avez vu ça, c'est ce qu'on appelle, les camarades sorcières, quelqu'un représente, les luttes, le caricat de Gilles représente, les sorcières pour les femmes, je vais parler de ça, aujourd'hui, de la suite des vidéos que nous avons faits, sur la chaîne, il y en serait bon, on a appris, vous a intégré d'accord, je ne vais pas manquer ça, l'on vous dit ce que ça fait, il voulait parler de, quels sont les dangers, des femmes sorcières pour les hommes, maintenant, il voulait parler des dangers, des femmes sorcières pour les femmes, elles-mêmes, vous risquez d'être surpris, voici une conséquence qui est là, vous voyez ça, voici la conséquence, elle est décidée comme ça, une jolie fille, je sais que son gars, il a essayé de pleurer là-bas, il a été tellement dit, ah ma chérie, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit, mais tu ne m'as pas écouté, vous voyez souvent, quand vous parlez aux femmes et aux femmes, je ne veux pas écouter là, vous-même descendez sur le terrain, créez le mouvement, battez-vous, ne pas qu'elle meurt, il faut vous battre, il faut vous battre, c'est-à-dire, le gars de cette fille-là, il pourrait peut-être venir, il pourrait peut-être venir, s'interposer à chaque fois que les deux se rencontraient, histoire de les éloigner ou pas, c'est difficile hein, c'est vraiment difficile, si tout le monde pourrait voir l'avenir, si ce que son gars serait déjà venu, afin d'empêcher mes celles-là, d'entrer dans la maison, une personne qui rentre chez vous, vous lui donnez à manger, même vous lui donnez à boire, cette personne vous tue, c'est vraiment mauvais, le monde est à l'envers, faites-vous vraiment attention, avec soi ? Je vous le fais. Je vous le fais. Je vous le fais.